Merci d'être là pour cette... Celle-ci elle est vos machines qui tirent, chacun de leurs bords. Elle est toujours là d'abord, je rappelle qu'elle est aussi déléguée, déléguée du deuxième arrondissement, fidèle. Alors un petit mot ? Moi je suis bien sûr de tout cœur avec Jean-Luc, avec tout le monde, ça fait des allées que ça dure. Je suis extrêmement contente de voir que tout ça intéresse énormément de personnes. C'est la fin du monde, si jamais les femmes se mettaient à travailler, si jamais on invortait, si jamais les hommes pouvaient se marier, si jamais les enfants arrêtaient de travailler à 8 ans dans les usines, ça va être la ruine, quand j'ai payé ça va être la ruine du pays. Chaque fois on nous annonce les pires des catastrophes et puis finalement on s'aperçoit que ça touche combien ? Quelques milliers de personnes sur 65 millions de français ? Ils nous emmerdent, toute cette bande de bons à rien, qui nous casse les burmes, excusez-moi, mais ça suffit comme ça quoi. Voilà, laissez-nous mourir, peinard, si on en a envie, si les gens n'ont pas envie de mourir, ils ne meurent pas, s'ils ont envie de mourir, ils meurent, point final, il n'y a pas de quoi à faire, on ne pâte à caisse. C'est incroyable qu'il fasse se disputer pendant des décennies pour arriver à des réformes aussi évidentes. C'est tout. Je lui donne la parole et je le remercie d'être avec nous. Bonsoir, je vais être très court, je crois que, si je ne me trompe pas, je vais paraphraser Alphonse Allais qui disait que la guerre est une chose bien trop importante pour la laisser aux militaires. Je pense que le droit de mourir est une chose aussi importante qu'on pourrait ne l'oublier de la laisser aux médecins. Voilà. Voilà, efficace en tout cas. Merci Christian. Merci.